Salut tout le monde, c'est Alex et aujourd'hui on se retrouve sous le soleil pour un tout nouvel épisode sur le dopage. On va parler aujourd'hui de l'histoire du dopage et de pourquoi les sciences sociales peuvent expliquer un petit peu le dopage. C'est le dernier épisode vraiment tout simplement sur ce dopage. On verra un épisode suivant où on parlera du dopage et Zwift. J'ai fait un petit peu un travail de recherche sur le dopage et sur Zwift. Dans cet épisode, j'ai fait en sorte pour le quatrième épisode qu'il n'y ait aucune solution qu'il puisse vous être donnée pour pouvoir tricher parce que malheureusement il y en a, mais elles sont toutes détectables. Mais bon, on parlera ça dans l'épisode 4. On va plonger dans le cœur du sujet d'aujourd'hui qui sont les sciences sociales pour expliquer le dopage. Si tu n'as pas vu les deux premiers épisodes, les liens sont dans la description. Et en description, qu'est-ce qu'il y a aussi ? Il y a toutes les informations et tout simplement les sources bibliographiques et les citographies qui m'ont permis de réaliser ce travail. Et je tiens à remercier encore Farah qui avait fait ce travail avec moi l'an dernier et qui nous a permis d'avoir de très très bonnes notes à notre examen en sciences sociales. Allez, on est parti, on fonce dans le cœur du sujet. Alors il faut savoir que depuis quelques années, le dopage est traité comme un phénomène public et un problème de société alors qu'auparavant, ce n'était pas toujours le cas. La première fois qu'on va entendre parler du mot dopage, c'est parce que les journalistes ont remarqué qu'il y a tout un tas de morts dues à un surdosage. Alors ce surdosage, on va le retrouver dans plusieurs sports comme la boxe, l'haltérophilie, le cyclisme, l'athlétisme et il y a des athlètes en fait qui meurent et on découvre qu'ils ont pris une trop grosse dose de médicaments. Médicaments bien évidemment utilisés à des fins dopants. Mais la première fois qu'on va entendre le mot doping, dopage, c'est en Grande-Bretagne vers 1889 où pour les courses de chevaux, on va découvrir qu'il y a eu du dopage. Alors quand je dis qu'on va découvrir qu'il y a eu du dopage, ce n'est pas le dopage comme on l'entend. En fait, le dopage à l'époque, en 1889, c'était le fait de donner des tranquillisants aux chevaux adverses pour que ses propres chevaux ne soient pas tranquillisés et gagnent la course. Donc ce n'était pas améliorer la performance de son cheval, c'était diminuer la performance des chevaux adverses. Putain, il y a un avion de chasse qui passe. Je vais profiter pour me doper un peu avec du café. Putain, je suis hyper exposé, il y a du soleil à mort. Mais je ne peux rien y faire les gars, je suis désolé. Je n'ai pas de rideau dans ce bureau parce qu'il n'y a jamais de soleil habituellement. Je rappelle que je suis belge. Le soleil, on ne connaît pas. Il y a trois jours d'ensoleillement par an. Aujourd'hui, c'est un des trois jours. Alors progressivement, le terme de dopage, doping, va passer de l'animal à l'homme et on ne va plus donner des tranquillisants aux adversaires, ce qui serait très difficile à faire. On mettrait peut-être un tranquillisant dans la boisson, dans la nourriture des adversaires. Mais donc, on va améliorer ses propres performances. Cette question de dopage, elle est soulevée lors d'un marathon. C'est en 1904 et c'est à Saint-Louis. Alors le vainqueur, il passe la ligne et puis il s'effondre. Il est dans un état presque comateux et en fait, il perd connaissance. Il avoue avoir consommé de l'alcool et de la strikine et donc on est face à un premier cas de dopage. Alors si dans un premier temps, sa victoire va lui être retirée. En fait, il va retrouver sa victoire au marathon de Saint-Louis un peu plus tard, alors qu'il a avoué s'être dopé. Mais c'est la première fois qu'il y a un cas de dopage et on essaye de ne pas y faire attention. Il faut savoir qu'à ce moment-là, le dopage, il n'est pas constitué comme un problème. Il va falloir attendre les années 1960, donc bien plus tard, presque 55 ans plus tard, pour qu'on prenne le dopage comme étant un problème de société et un problème public. En 1960, en fait, ce qui se passe, c'est que les gens demandent des comptes au sportif et en fait, le problème devient un problème de société, un problème public. C'est-à-dire que les gens qui regardent le sport vont commencer à se poser des questions, vont remettre en cause les performances, vont attaquer le fait que le dopage existe dans le sport et à ce moment-là, on va commencer à vraiment parler de dopage et c'est à ce moment-là que les sciences sociales et les sociologues vont un petit peu s'intéresser au dopage. Le travail des sociologues et des scientifiques va donc poser des questions, il va y avoir des réponses à ces questions et le résultat, c'est qu'il va y avoir des sanctions pour les personnes qui se sont dopées. Alors ici, je vais citer Lenoir qui est un sociologue et en 1999, il a dit ceci. Pour qu'un problème, comme le dopage, soit reconnu publiquement comme un problème social, c'est-à-dire comme un problème digne d'être énoncé, posé et traité comme tel par la société et par des agents spécialisés qui peuvent trouver dans ce problème le ressort et le fondement de leur activité, il faut que celui-ci soit porté à l'attention publique et fasse l'objet d'un processus d'institutionnalisation. Or, ce processus semble avoir connu plusieurs étapes. Il y a eu trois périodes qui se sont affichées. Ces trois périodes vont se dérouler sur un long laps de temps qui est quasiment plus de 30 ans. En 1960, je vous l'ai dit, on va se poser des questions et commencer à travailler sur le dopage. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une mise en place de l'interdiction. 1960, mise en place de l'interdiction du dopage. Ensuite, on va avoir l'étape des scandales. Forcément, c'est interdit, les sportifs continuent à utiliser le dopage et du coup, ça pose question et il y a des affaires de scandales qui arrivent. À ce moment-là, on est 20 ans plus tard et on est aux alentours des années 1980. Et enfin, pour terminer, vers 1990, on a tout simplement les affaires. On va parler de l'affaire Festina, l'affaire Puerto dans le cyclisme et il y a eu d'autres affaires également dans d'autres sports. Mais vu qu'ici, c'est une chaîne de vélo, on va se contenter de parler du vélo. Qui en fait n'est pas si intelligent que ça parce qu'on croit toujours que le vélo est genre le sport du dopage alors que si on regarde bien les chiffres, c'est un des sports dans lequel il y a le moins de dopage. Alors ensuite, il y a Bourdieu qui a dit quelque chose que j'adore. C'est un sociologue que j'aime beaucoup parce qu'il a travaillé sur plein de sujets. Et Bourdieu, on ne va pas vraiment en parler ici, mais il a fait une étude sur les champs. Alors les champs, c'est quoi ? Le champ, c'est un lieu dans lequel il se passe des choses et une manière dont les choses doivent se passer. J'ai essayé de très vulgariser pour que ce soit compréhensible pour tout le monde. Et donc, il va y avoir un changement dans ces champs. Par exemple, la littérature, le champ littéraire de base, c'était de faire de la bonne littérature et que ce soit quelque chose de poétique, de bien écrit, d'artistique. À un moment, le champ de la littérature a changé et il est devenu tout doucement le fait de devenir, de vendre plein de livres. Donc, du champ de c'est un artiste et on préfère plaire à dix personnes, mais c'est très très bien écrit, c'est passé à on peut écrire quelque chose qui n'est pas terrible, mais qui va se vendre à plusieurs millions d'exemplaires. Là, le champ a changé. Bourdieu, ce qu'il va dire, c'est que c'est pareil dans le sport. Alors Bourdieu, il cite ceci. On pourrait se demander en passant si certains aspects de l'évolution récente des pratiques sportives, comme le recours au doping, ne sont pas pour une part un effet du passage du sport comme pratiques d'élite, réservées aux amateurs, au sport comme spectacle produit par des professionnels et destiné à la consommation de masse. Donc, en fait, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a une transformation et que le sport ne devient plus quelque chose d'éthique, de morale et pour la beauté du geste, mais devient un business. Qui dit business, dit résultat financier et dit émergence encore plus, plus fort du dopage. Fraunfelder, en 2009, il va donc expliquer qu'un peu comme Bourdieu, le champ a changé, que donc le sportif ne doit plus juste se préoccuper d'être bon en sport, mais il doit se préoccuper maintenant d'être bon en sport, de son image commerciale, de ses contrats, etc. Et c'est pour ça qu'on va avoir l'émergence aussi des agents. Mais ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il y a vraiment un changement de champ et que le sportif doit être multifonction et multitâche. C'est-à-dire que le sportif va maintenant commercialiser son image pour pouvoir de 1 garder son boulot et son équipe et de 2 avoir des résultats sportifs. S'engage dès lors une dynamique évolutive où l'investissement de nouveaux entrants dans le champ, le plus souvent issu du monde des affaires, du spectacle, de la publicité ou de la communication, aura pour effet de créer, à travers un jeu complexe de relations d'interdépendance sociale, de nouvelles exigences comportementales pour les sportifs de haut niveau. Ceux-ci se doivent d'apprendre désormais à commercialiser leur image en plus des vicissitudes de l'entraînement et de la préparation physique, désormais scientifiquement encadrées, et du respect de certaines règles diététiques. Le sportif devient donc une image commerciale et on peut très bien le voir avec les grands grands sportifs qui touchent des millions d'euros pour jouer dans des pubs pour certaines marques très connues comme Nike ou Adidas ou plein d'autres marques de ce style-là, les montres, un Rolex, enfin vous voyez quoi, on voit tous les sportifs qui font la pub de marque. On va parler du sport maintenant qui est un emploi précaire et on va prendre l'exemple du cyclisme pour appuyer ça. Il faut savoir que le sport est devenu très médiatisé aux alentours des années 1980 et donc le cyclisme va connaître un profond changement dans les années 80. Il faut savoir qu'avant les années 80, il y avait un sponsor qui donnait peu d'argent mais sur du long terme. Et après les années 80, tout doucement, on va avoir des sponsors qui vont donner beaucoup d'argent mais qui vont rester très peu de temps. C'est-à-dire que les contrats que les cyclistes vont signer avec les équipes et avec les sponsors vont être réduits également. Les contrats de sponsoring et les contrats des coureurs qui étaient habituellement passés à trois ans, donc c'était ce qui se passait avant les années 80, vont maintenant être divisés par deux et durer 1,4 ans en moyenne. Ça veut dire qu'en moyenne, tous les 1,4 ans, le cycliste doit être au top de son niveau pour pouvoir retrouver une équipe. Alors, il n'y a aucun doute, ces nouvelles exigences au niveau du business et des contrats vont totalement changer le cyclisme parce que celui qui est bon et qui performe tout le temps, tout le temps, tout le temps, il sera tout le temps au niveau. Et si jamais son sponsor s'en va, que son équipe ferme, vu qu'il est au top du top, il aura une facilité à retrouver une équipe. Pour ceux qui sont les équipiers, les porteurs de bidons ou qui sont tout simplement un peu moins en forme ou blessés, s'il n'y a pas de résultat, qu'il n'y a pas de compétition ou qu'ils sont moins bons, si l'équipe ferme, ils n'ont pas eu le temps et l'occasion de montrer ce qui valait et ils n'ont pas de contrat pour l'année suivante. Ce changement, il fait que les cyclistes qui ont été blessés ou qui sont moins performants pourraient penser au dopage via les conduites de pente qu'on avait vues dans l'épisode 2. Et pourquoi ils vont penser à ça ? Tout simplement parce que c'est le seul moyen pour eux de pouvoir performer, arriver au niveau et trouver un contrat pour l'année suivante. Pas de contrat, pas de boulot, pas de salaire, donc pourquoi pas se doper pour jouer tout ce qui reste, la seule carte qui reste à jouer en fait. Et d'après le sociologue Brisonneau en 2008, il faut savoir que ces sportifs qui se dopent, ils ne se considèrent pas comme dopés. Ils affirment prendre des substances, mais pour eux ce n'est pas du dopage, c'est uniquement un moyen que tout le monde utilise pour pouvoir être au top de sa forme et pouvoir bien faire son métier. D'ailleurs, il y a une question que j'aimerais bien vous poser, c'est qu'on sait qu'il y a certaines stars qui se droguent, prennent de l'alcool, etc. avant des concerts pour pouvoir tenir le choc. Ils prennent aussi des cachets, par exemple, après avoir chanté pour que leur voix se rétablisse plus vite, ils prennent des anti-inflammatoires. En fait, les gars, c'est du dopage. Alors pourquoi est-ce que ça choque dans le milieu du sport, dans le monde professionnel du sport, et pourquoi ça ne choque pas dans le milieu professionnel de la musique ? Alors la question, elle est vite répondue, comme dirait quelqu'un. C'est juste que dans le sport, on pourrait voler des titres de quelqu'un qui est sincère et qui ne sait pas doper. Et dans la musique, il n'y a pas cet esprit de compétition entre les acteurs ou entre les chanteurs, et donc du coup, c'est moins important. Mais autrement, le schéma est tout à fait le même. Alors on va parler maintenant de ceux qui ne se dopent pas. Pourquoi ils ne se dopent pas ? Alors il y a plusieurs raisons. Il y a des raisons biologiques qui vont avec les raisons morales. Il y en a qui disent, moi j'ai un corps, je suis sportif, j'ai des limites biologiques et j'ai une morale. Donc moi, je veux réussir mon sport uniquement grâce à ma performance biologique et je ne veux pas me transformer. Je ne veux pas prendre quelque chose qui va me rendre plus fort. Donc c'est un aspect biologique et un aspect moral. Ensuite, il y a les raisons médicales. On le sait, prendre le dopage, même si c'est encadré, même si c'est surveillé, c'est très dangereux pour la santé. Beaucoup de sportifs ont envie de créer quelque chose après leur carrière. Une carrière dans le sport, ça va de vos 18 ans à 16 ans maintenant, parce qu'on a des sportifs qui émergent de plus en plus tôt, jusqu'à 40 ans au grand maximum. Ça fait 24 ans de carrière. À 40 ans, on est à peine à la moitié de sa vie, surtout quand on est sportif. Ça veut dire que si jamais on s'est dopé et qu'on a des problèmes de santé, il va falloir vivre plus de 40 ans avec des problèmes de santé parfois très graves. Certains sportifs ne veulent pas prendre ce risque pour une carrière et donc préfèrent ne pas se doper. Et puis, il y a les raisons techniques. Il y a le prix du dopage et le fait qu'il y ait des contrôles et de plus en plus de contrôles. Et donc, c'est beaucoup, beaucoup de risques pour pas grand-chose finalement. On va conclure ce qu'on a vu dans les trois vidéos maintenant. Alors, dans le sport, on a donc la mise en place de tests anti-dopage de carnets biologiques. Mais moi, ça, c'est mon avis. Et donc, ça, c'est un avis personnel. C'est que j'ai l'impression que c'est parfois fait en vain et que les instances de dopage parfois ferment les yeux parce que tout simplement, ça rapporte de l'argent. Alors là, c'est totalement mon avis. Ça n'a rien de scientifique. Et donc, on a tout à fait le droit d'en débattre. Mais parfois, je me pose la question de savoir si l'UCI, par exemple, dans le vélo, est vraiment pas au courant qu'il y ait du dopage. Où est-ce qu'il ferme les yeux? On sait bien, par exemple, qu'avec l'affaire Armstrong, ils ont beau dire ce qu'ils veulent, on a plutôt l'impression qu'ils ont fermé les yeux. Pour moi, je le répète encore une fois, la meilleure solution pour éviter le dopage, c'est tout simplement de faire de la prévention chez les jeunes. Et c'est ce que j'essaye de faire ici. Les jeunes, ne craquez pas, ne cédez pas au dopage tout simplement parce que c'est très dangereux pour votre santé et que c'est beaucoup de risques pour pas grand-chose. Alors, même si là, vous avez le rêve d'être professionnel, etc., il vaut mieux pas le faire parce que vous risquez, même avec beaucoup de caféine ou beaucoup de taurine, vous pourriez faire un arrêt cardiaque. Ça arrivait souvent dans le foot d'avoir, alors que c'est dans le provincial, dans des matchs de quartier, des jeunes qui faisaient des arrêts cardiaques, tellement ils avaient pris de la taurine et de la caféine avant le match. C'est quand même risqué en tant qu'amateur d'aller se doper et risquer sa vie pour pas grand-chose, marquer un but ou avoir la reconnaissance des gens. Un autre problème, et on l'a vu, c'est que les techniques de dopage avancent plus vite que les techniques de contre-dopage. Et alors, un dernier point qui ressemble beaucoup au point 2, c'est que parfois, on peut avoir l'impression que les instances anti-dopage font plus un travail de couverture et de protection des coureurs ou des sportifs plutôt qu'un travail de sanction. Hors du sport, il faut savoir qu'en Belgique, en France, je ne sais pas comment ça se passe, mais en Belgique, en tout cas, si vous allez à BasicFit et que vous vous dopez, à tout moment, vous pouvez avoir les instances anti-dopage de l'ADEPSE ou de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui peuvent venir vous contrôler dans la salle de sport, même si vous n'avez pas de licence. Il y a de la prévention anti-drogue et anti-dopage qui sont faites dans les écoles. Alors, même si ce n'est pas toujours respecté, ça arrive de plus en plus. Il faut savoir aussi que la police enquête sur les produits que vous achetez. Alors, si vous allez sur Internet et que vous commandez de l'EPO ou ce genre de produit de pan, il faut savoir que ce sont des produits qui sont illicites autant en Belgique qu'en France et que donc vous pouvez être contrôlé par la police s'ils savent que vous avez commandé ce genre de produit chez vous. Et puis ensuite, le plus gros point dans le dopage hors du sport, c'est la rationalisation du dopage avec cette recherche du parfait, du sensationnel, du merveilleux et qu'on voit surtout sur les réseaux sociaux, qu'on voit à la télévision, on veut toujours avoir un corps parfait. Et donc, on a des jeunes filles, des jeunes garçons qui se dopent juste pour avoir le corps des gens qui suivent sur Instagram ou qui voient à la télévision. On a des gens qui se mettent à se doper pour avoir un meilleur résultat au boulot parce qu'on demande toujours la perfection aux gens et que les gens, à un moment, quand ils ont donné beaucoup de travail, quand ils donnent tout avec les moyens biologiques et psychiques qu'ils ont, mais quand ils n'y arrivent plus, ils sont tentés par le dopage, par les conduites de pente et il y en a plus que l'on croit qui craque. Il faudrait peut-être se remettre en question et se dire qu'on est des êtres humains, qu'on n'est pas parfaits et qu'il faut juste donner le meilleur de soi et sans vouloir spécialement commencer à se doper. Alors, faut-il réguler ou prohiber le dopage ? Je vais vous répondre. Je pense que chez les amateurs, il faut totalement prohiber le dopage parce qu'il n'y a quasiment aucun enjeu et que c'est hyper dangereux et que ça ne sert à rien. Maintenant, chez les professionnels, je pense que ça va être très très dur de prohiber le dopage. D'ailleurs, maintenant, il est semi-prohibé, semi-régulé. Il y a des produits qui sont dopants, mais qu'on peut quand même utiliser, etc. Et je pense que le sport professionnel, dans tous les sports, c'est du business et que donc ce sera très très difficile d'endiguer le dopage. Maintenant, il y a une zone d'ombre, c'est celle qui est entre les amateurs et les professionnels. Et oui, parce que pour devenir professionnel, surtout dans le vélo, il faut se faire remarquer. Et donc, on a parfois des amateurs de très bon niveau qui ont la possibilité d'avoir un contrat professionnel et qui donc, pour passer ce cap, vont commencer à se doper. Et c'est là où la frontière est mince entre amateurs et professionnels. Et ces jeunes-là, ou moins jeunes, parfois, ils prennent des risques énormes en se dopant pour pas grand-chose du tout. Vous vous souvenez, lors de l'épisode 1, je vous avais posé une question, c'était est-ce que vous vous êtes déjà dopé ? Maintenant qu'on a vu les conduites dopantes, etc., je vais vous demander de réfléchir et de répondre à nouveau à cette question. Alors, soit de vous y répondez dans votre tête, soit de vous y répondez dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On a parlé, on a fait le tour de mon travail sur le dopage. Donne-moi ton avis sur ce travail que je vous ai présenté. C'est un travail qui avait été réalisé avec Farah Damouni, pour lequel on avait eu une excellente note à notre examen de sciences sociales en dernière année. Donc, c'était super cool. Merci à elle pour le taf qu'elle a fait aussi. Elle s'était beaucoup occupée de la partie dopage dans la vie de tous les jours, donc hors du sport. Moi, je m'étais beaucoup occupé du dopage dans le sport. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501